Bonjour et bienvenue au lancement du label Bande d'Ado, fruit de la collaboration des éditions Bayard et Milan. Les quatre premiers titres de la série sont sortis le 19 janvier dernier. Nous sommes aujourd'hui avec deux des trois éditrices du label. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc nous avons Elisa Renouille et Yael Ecker. Donc Yael Adrielle Troussard, la troisième éditrice, n'a pas pu être présente aujourd'hui. Mais du coup vous êtes là pour nous parler des quatre BD du label et nous en dire un peu plus sur ce projet commun à Milan et Bayard. Donc du coup après avoir édité avec BD Kids qui s'adresse plutôt à un public d'enfants en primaire, vous avez voulu vous adresser aux collégiens ou aux grands frères et grandes sœurs des enfants qui ont lu les Arioles, les Anatole, la tuile. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus du coup sur Bande d'Ado, à qui s'adresse-t-il ? Bien sûr. En effet, il s'adresse plutôt aux collégiens, donc aux lecteurs juste après BD Kids. C'est une volonté qu'on a eue en commun entre Bayard et Milan, parce qu'on s'était rendu compte qu'en fait on a fait un constat commun du fait qu'on avait du matériel à destination des collégiens, notamment via nos magazines qui étaient destinés à cette tranche d'âge, comme Géo Ado pour Milan et Okapi pour Bayard. On avait des BD chouettes qu'on ne savait pas très bien publier. On avait aussi des auteurs qui avaient envie d'écrire pour les plus grands et nous on avait envie d'accompagner les auteurs et d'accompagner nos lecteurs qui grandissaient. Et le nom Bande d'Ado, il vient d'où ? Alors, on a beaucoup cherché, beaucoup réfléchi, ce n'était pas facile de trouver un nom de label aussi fort que BD Kids. Donc on a eu plein d'idées qui étaient très 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 diverses et pour essayer d'aller un peu plus loin, pour essayer de trancher, on a d'abord demandé à nos collègues, à nos amis qui avaient des enfants collégiens de nous dire ce qu'ils préféraient. Et on n'était pas tout à fait satisfaits parce que finalement on avait une dizaine de réponses et une dizaine de réponses, ce n'est pas tant que ça. Donc en fait, grâce à Galadriel qui n'est pas présente ici, on a eu un accès assez magique à plein de classes de collège par une prof de français qui a accepté de leur soumettre un Google Doc. Ils ont pu voter et donc ils ont été près de 80 votants. Et les enfants eux-mêmes ont choisi à une très 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 large majorité le nom Bande d'Ado. Et du coup, le début de Bande d'Ado, ça commence avec des BD qui ont forcément un format très différent de BD Kids. BD Kids qui étaient des petits formats souples, qui étaient faciles à transporter, qui font beaucoup plus jeunesse. Bande d'Ado, ça arrive avec un format cartonné, des couvertures rigides, du plus grand format. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus du coup sur ces objets, ces nouveaux objets de BD que vous avez ? En fait, contrairement à BD Kids, on arrive sur un marché qui existe déjà et qui a déjà des codes. L'idée, c'était de faire des bandes dessinées du format le plus proche d'un format franco-belg classique, le plus proche de ce que lit notre public et de se différencier. On voulait que ce soit des beaux objets. Et donc ce format, ça nous permet d'avoir aussi une cohérence, puisqu'ensuite sur la pagination ou sur le contenu, on est ouvert à pas mal de variétés. Donc du coup, le label, il s'est lancé avec quatre bandes dessinées qui sont sorties en même temps. Trois nouveautés et une réédition. Donc dans la réédition, c'est le espion de famille de Thierry Godin et Romain Ronzo. On a également « Les bourrinologues » de Lucie Castel, Nicole Augereau et Grégory Jarry. On a « Clara et les ombres » d'Andrea Fontana et Claudia Petrazi. Et le dernier, « La cité des secrets » par Victoria King, excusez-moi. On a une réédition, une création et deux achats de droits. Donc « Clara et les ombres » qui vient d'Italie et « La cité des secrets » qui vient des États-Unis. Est-ce que la collection comptera d'autres achats ? Comment ça s'est passé pour trouver ces deux BD ? Ça a été finalement quelque chose d'assez classique. Un agent qui nous a contactés et qui nous l'a proposé. Et on l'a lu, on l'a apprécié. Donc on a fait une offre. Et tout ça s'est lancé. Et l'idée, en effet, c'est de varier les genres. On veut avant tout faire des livres qui plaisent aux collégiens, à notre public. Et c'est vraiment notre ligne. C'est leur plaire, leur parler, mais sous toutes les manières possibles et imaginables. Donc les achats, les créations pures et les rééditions quand on trouve, en effet, dans nos vieux livres, entre guillemets, des livres dont il nous semble qu'ils sont justement destinés à cette collection. Et j'ajouterais aussi, comme on fait avec BD Kids, on va faire de la post-publication. Et c'est le cas avec les bourrinologues. C'est-à-dire l'édition en album de séries qui ont été développées dans les magazines. C'est aussi une des lignes qu'on développe des deux côtés. C'était le cas aussi pour plusieurs BD Kids. C'est ce qui sort dans les jambes lire et dans les autres magazines. Exactement. C'est le même fonctionnement. C'est l'idée de profiter qu'on ait un groupe de presse et d'édition, en fait. Enfin, qu'on ait deux groupes de presse et d'édition. D'accord. Et du coup, le label, ça a commencé avec quatre titres publiés en même temps. Quel va être le rythme de publication ? Certains, pour les rééditions, est-ce que les autres volumes vont sortir ? Qu'est-ce qu'il y a au programme de l'année 2022, voire pour la suite ? Avec entre 12 et 15 titres sur un an, sachant qu'on est évidemment déjà en train de concevoir le programme suivant. Je peux parler d'Espions de famille, par exemple, comme la série est déjà disponible et terminée. On va faire des sorties assez régulières. L'idée, c'est d'en sortir trois par an. Pour d'autres suites, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, la Cité des Secrets, il y a une suite, mais elle vient tout juste de paraître aux États-Unis. Donc, le temps qu'on en achète les droits, qu'on la traduise, qu'on la remette en page, on la sortira sans doute à un an, dans un an, en fait. Après, je ne sais pas, Elisa, toi, s'il y a des... Pour l'instant, les premiers titres mi-lans sont des one-shot, donc la question se pose différemment. Mais oui, de toute façon, effectivement, on est sur une parution d'une quinzaine de titres par an, qu'on se dispatche entre les deux maisons d'édition. On essaye de faire des sorties régulières, c'est-à-dire de ne pas avoir de grosses sorties, sauf évidemment pour le lancement, on voulait marquer le coup. Ensuite, on va égréner nos sorties mois par mois. Donc, on va commencer par parler des quatre titres du label qui sont sortis et qui sont disponibles en librairie. Donc, le premier, Clara et les ombres, que tu as édité, Elisa. On est dans les années 80. On suit une jeune fille qui vient de déménager, enfin, d'emménager avec son père dans une ville qu'elle ne connaît pas, dans une maison qu'elle ne connaît pas, avec un papa qu'elle ne reconnaît plus, parce que sa mère vient malheureusement de les quitter tous les deux. Et elle se retrouve un petit peu confrontée à elle-même dans cet environnement totalement inconnu. Et en plus de ça, à l'école, ça se passe mal. Donc, beaucoup de négatifs pour commencer le début d'année. Mais heureusement, Clara va rencontrer des gens dans son collège, une bande d'amis très soudés dans laquelle elle va réussir à faire partie. Et surtout, cette bande d'amis va commencer à enquêter sur des étranges disparitions qui ont lieu de plus en plus régulièrement dans l'école. Donc, c'est un titre qui parle de thématiques fortes qu'on peut rencontrer à l'adolescence sur les déménagements, les relations aux parents. Notre héroïne, en plus, c'est une fille qui est atteinte d'épilepsie, ce qui handicap beaucoup son quotidien. Et elle a du mal à gérer ça et à gérer le regard des autres par rapport à ça. Mais du coup, il y a des sujets quand même plus joyeux sur l'amitié, la confiance en soi, le dépassement de soi. Et comment les auteurs ont réussi à parler de tous ces sujets dans cette BD en ajoutant du fantastique ? Si tu peux nous en parler davantage. C'est une large question. Effectivement, c'est une bande dessinée qui aborde beaucoup de sujets très sérieux qui pourraient être lourds. Ce qui est un peu matérialisé par les ombres dont on parle dans le titre. Puisque à chaque fois que Clara fait des crises d'épilepsie, elle perd connaissance et on voit apparaître des ombres qui sont des sortes de démons qui la pourchassent et dont elle n'arrive pas à se défaire. Ça pourrait être très lourd. Et en fait, ils ont réussi à matérialiser toutes ces problématiques par du fantastique, par des vrais monstres. Et c'est vraiment une BD fantastique, par des vrais monstres qu'elle va devoir combattre, qui symbolisent bien entendu tous les sujets dont on parle. Mais ça reste de fait une vraie aventure avec des rebondissements, du suspense et des combats, de la magie. La BD est un one-shot, du coup ? Oui. Est-ce que les auteurs, tu sais, s'ils ont fait d'autres travaux ensemble, si peut-être vocation à les suivre dans leur future publication italienne en France ? Alors, c'est sûr qu'on va les suivre de près. Et en règle générale, le travail de cette maison d'édition italienne, qui est super, on garde forcément un oeil là-dessus. Non, je n'ai pas connaissance en particulier de projets à suivre avec ces auteurs-là. Mais on en serait ravis, parce que c'est vrai que le trait, notamment, est super. Il y a vraiment vachement de caractère. C'est très original et en même temps assez moderne. L'histoire, du coup, prend place dans les années 80. Au début, on n'en a pas forcément beaucoup d'indices. Et on comprend au fur et à mesure que les enfants n'ont pas de téléphone portable, vont à l'école à pied, en vélo, sont moins connectés forcément. En ce moment, ces dernières années, en tout cas, il y a l'air d'avoir un retour, une mode aux années 80. Je pense aux séries comme Stranger Things, à toute la dynamique un peu gothique qui peut avoir dans cette BD où les personnages ont des têtes à la Tim Burton qui rentrent dans cette esthétique un petit peu monstrueuse. Est-ce que, du coup, c'est quelque chose pour Bande d'ados que vous cherchez à exploiter, de coller à ce qui est un petit peu à la mode, de jouer sur la nostalgie ? Pour le label, au global, pas particulièrement. Ce n'était pas tant une volonté de notre part qu'un coup de cœur qu'on a eu pour ce projet spécifiquement. Après, c'est sûr que l'affiliation avec Stranger Things, elle se ressent. Il y a vraiment effectivement cette nostalgie-là. Et même dans les décors, énormément de références à la musique des années 80, aux films des années 80. Il y a des affiches des Goonies dans tous les coins. C'est ça, il y a plein de petits, comme ça, de petites pépites. Et effectivement, Stranger Things, c'est une série chouette et on est vraiment platé par le parallèle. Il pourrait y avoir pire parallèle. Mais voilà, nous, c'est vraiment un coup de cœur sur ce titre, plus qu'une volonté de surfer sur un effet de mode, par exemple. C'est une BD, du coup, comme le label bande d'ados s'adresse aux collégiens qui parlent du collège. Mais notamment pour ce côté maladie-épilepsie, ça peut faire partie du quotidien de certains lecteurs. Et comment tu penses qu'ils peuvent s'identifier à ce personnage ? De voir que la maladie est au cœur de l'histoire, mais ce n'est pas non plus ce sur quoi toute l'histoire va porter. C'est vraiment une sorte de détail dans la vie de l'héroïne, qui l'handicap au quotidien. Mais bon, elle n'a pas le choix, elle le fait avec. Et qu'est-ce que tu penses de ces représentations qu'il peut y avoir de plus en plus dans les BD ados, dans la fiction pour ados, sur ces sujets-là qui peuvent être parfois moins mis en avant ? La question de la représentation est bien entendu importante. Là, on parle d'épilepsie, ça parle aussi pas mal de harcèlement scolaire. Donc je pense que dans les sujets auxquels les collégiens peuvent s'identifier, je pense que ça fait vraiment partie. Ce que je trouve intéressant, c'est que ces ombres symbolisent plein de choses. Et qu'en fait, je pense que les collégiens peuvent s'identifier, même en dehors de la maladie par exemple, s'ils sont moins directement touchés par ça. Parce que c'est en fait ce dont parlent Clara et l'ouvrage. C'est qu'en fait chacun a ses ombres et que chacun a ses difficultés, ses obstacles à surmonter. Alors peut-être les adolescents plus que les adultes, car c'est une période compliquée. Mais au global, et qu'en fait la morale de toute cette histoire est assez positive. C'est qu'ensemble on s'en sort et que chacun doit survivre à ses propres obstacles et qu'on y arrive mieux quand on est accompagné. D'accord. Merci beaucoup. On va passer à La Cité des Secrets. Une deuxième BD qui nous vient des Etats-Unis, qui est intégralement écrite et dessinée par Victoria Ying. On va commencer par regarder le trailer de la bande dessinée. La Cité des Secrets La Cité des Secrets Donc avec La Cité des Secrets, comme vous venez de le voir, on est plongé dans un univers mécanique d'inspiration steampunk. On est dans une sorte de 19e siècle imaginaire où tout le monde est relié dans une ville pleine de rouages, de télécommunications, de branchements. Et on suit deux enfants qui se retrouvent embarqués dans une histoire complètement délirante de sociétés secrètes et de complots qui se rendent compte que beaucoup de gens sont impliqués dans des machinations à l'intérieur de la ville et ça va être à leur tour d'essayer de combattre les méchants pour sauver leur demeure. Donc l'autrice Victoria Ying, elle vient du monde de l'animation. Tout à fait. Ça se sent, je pense, énormément dans ces dessins qui font très dessin animé, même le découpage des mouvements. On croirait voir un film mis sur pause sur plusieurs images. Le découpage des cases aussi est assez particulier. Est-ce que la maquette du livre est assez inédite, en tout cas par rapport aux autres publications du label, voire des autres livres ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette maquette ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, comme je pense que ça vient de son histoire, de ses compétences, de ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, elle est animatrice Disney, en fait. Elle a bossé sur des grands dessins animés dont tout le monde a entendu parler. Et elle se permet, elle se lâche. Du coup, elle se permet plein de choses, des dessins à la coupe, des grandes cases. Ce n'est pas non plus complètement original. On a déjà vu ça chez d'autres auteurs. Mais c'est vraiment très marqué dans La Cité des Secrets. C'est très libre comme récit. Ce n'est pas du tout du gaufrier, des cases bien dessinées. Mais c'est ce qui donne, je trouve, la force et l'élan à ce titre qui se lit en effet un peu comme une grande aventure. On tourne les pages. Enfin, on a vraiment envie d'aller de l'avant. C'est le premier tome d'une série ? D'une duologie, en fait. Duologie, d'accord. Donc en deux volumes, c'est terminé. On a le fameux de l'histoire. Alors, on espère que peut-être, si ça cartonne aux États-Unis, on sait que le premier titre a été très bien reçu, mais le deuxième est sorti il n'y a pas très longtemps. Pourquoi pas ? Elle développerait d'autres histoires dans cet univers. Mais à notre connaissance, elle n'a prévu que d'en faire deux toms. On est avec ce livre dans un monde de totale fantaisie. On est, contrairement aux autres albums du label, pas dans une réalité à laquelle on pourrait s'identifier ou dans un passé proche comme Clara et ses ombres. Est-ce que, du coup, ça laisse aussi la porte ouverte à des récits de fantaisie de manière générale pour bande d'ados ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient arriver ? Enfin, ne vous laissez aucune... Non, on n'a pas de frontières, on n'a pas de limites. En fait, notre fil conducteur, c'est plaire aux collégiens, aux 11-14 en gros, et avoir des héros de l'âge des lecteurs. En fait, on a trouvé très important pour qu'ils s'identifient aux héros, qu'ils se retrouvent dans ces jeunes héros. Donc, les deux héros de la Cité des Secrets ont 11-12 ans. On ne sait pas exactement, ce n'est pas dit, mais on est dans cette tranche d'âge-là. Et après, on peut parler aux enfants en utilisant « mille et un genres ». En fait, il y a de l'aventure, donc déjà, ça embarque. Et les enfants ont des soucis que, finalement, peuvent rencontrer nos lecteurs aussi, même si c'est dans un monde imaginaire. Ils ne connaissent pas vraiment l'histoire de leur famille. Éver, le petit héros, on sait qu'il est orphelin, mais on n'en sait pas plus. Et il va découvrir des choses sur sa famille. Tout comme Anna, d'ailleurs, la jeune héroïne qui, pourtant, vit avec son père et sa mère. Elle a aussi des problèmes. Ils ne la reconnaissent pas comme elle est. C'est une petite fille qui préfère partir à l'aventure. Et on va lui demander de rester dans les clous et de porter des robes. Voilà, je pense que ce n'est pas parce que ça se passe dans un monde fantastique que les lecteurs ne s'y retrouvent pas. C'est aussi un bon prétexte pour partir à l'aventure et découvrir autre chose que l'endroit où les deux enfants sont quasiment enfermés toute leur vie. C'est-à-dire le garçon, le petit éveur, vit dans une sorte de cité de télécommunication où vraiment tous les gens passent la journée à brancher des conversations, ce qui sert bien aux espions à écouter les conversations des différents agents du gouvernement, etc. Et en fait, c'est une excuse pour les deux enfants de découvrir aussi un monde à l'extérieur des sentiers battus, des frontières qu'ils connaissaient. Et c'est vrai que ça donne très envie de lire la suite, du coup. La suite est prévue, donc elle est sortie aux États-Unis. En France, on partirait plutôt sur l'an prochain. C'est ce que tu nous disais. Donc on va parler maintenant des bourrinologues qui est peut-être la BD la plus étrange ou en tout cas la plus étonnante du label. Alors, les bourrinologues, déjà il faut lire à peu près deux fois le titre pour être sûr de bien l'avoir compris. On part avec cette BD dans des reportages menés par ces trois scientifiques qui sont les alter-égos des auteurs, qui sont extrêmement heureux de voir notre belle planète mourir à petit feu et qui vont embarquer en fait des enfants dans chaque aventure pour explorer des parties du monde où, clairement, niveau écologie, ça ne va pas du tout. Donc, c'est un projet qui est mené par trois auteurs qui ont déjà travaillé ensemble. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur leur collaboration ? Oui, en fait, ils travaillent ensemble assez régulièrement puisqu'ils sont pour deux au moins cofondateurs d'une maison d'édition qui s'appelle Fleubleu. Je ne suis toujours pas tout à fait sur la planète. Fleubleu, je crois. Voilà, Fleubleu. Et en fait, ils travaillent depuis un petit moment avec le magazine Géo Ado sur lequel ils faisaient avant des sortes de reportages photographiques de leur voyage. C'est des auteurs qui voyagent beaucoup. On avait envie de travailler une BD avec eux et on avait envie de parler d'écologie et eux aussi. Et c'est comme ça qu'ils nous ont proposé cette bande dessinée pour le magazine Géo Ado, initialement, avant d'être un album. Donc, c'est ce qui explique aussi que ce soit une bande dessinée en épisode. Oui, c'est le système de post-publication. C'est ça, exactement. Tous les épisodes ont été publiés dans les pages de Géo Ado. Et est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail ce que c'est la bourrinologie ? Donc, leur science réjouissante ? La bourrinologie, c'est exactement l'art de se réjouir des destructions du vivant. C'est-à-dire le fait de contempler avec beaucoup de joie la fin du monde, en fait. C'est les bourrinologues. Ils emmènent un adolescent à chaque fois qui est en fait un stagiaire de 3e aux quatre coins du monde pour admirer des lacs asséchés, un continent de détriture. C'est une manière, bien entendu, cynique et très décalée d'alerter sur tous ces problèmes gravissimes. Mais avec leur ton à eux qui est... Toujours très positif. Qui est toujours très positif, en effet. On a tout un défilé d'ailleurs de stagiaires de 3e dans la BD, parce qu'à chaque fin de reportage, ils se font tuer. Mais bon, ça arrive, c'est les risques du métier, c'est le risque d'être un bourrinologue. En fait, les stagiaires de 3e représentent nous, nos lecteurs, dont on sait bien entendu que c'est une génération qui est très concernée par ces sujets, et très au courant aussi. Et donc les bourrinologues sont accompagnés à chaque fois par un stagiaire de 3e qui est, lui, horrifié de ce qu'on lui montre, et qui essaie de faire entendre raison aux bourrinologues. Bon, après, j'avoue qu'ils n'y arrivent pas toujours. Les auteurs ont une façon un peu particulière de présenter leurs histoires, c'est-à-dire qu'on a leurs alter-égo scientifiques, et c'est accompagné, tout ça, de photos. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette forme étonnante, cette sorte de reportage photo dessiné ? En fait, les auteurs ont l'habitude de travailler avec ce médium, déjà dans les projets d'avant avec Géo Ado et dans leur maison d'édition, et cette bande dessinée s'y prête particulièrement, puisqu'en fait, on parle de vrais sujets, c'est-à-dire que les endroits où ils amènent le lecteur, leur stagiaire de 3e et les lecteurs, sont des vrais endroits. C'est une bande dessinée qui est en réalité très documentée sous ses... Il y a toutes les sources à la fin, notamment les crédits photos, mais également de quelles études ou quels articles ils s'inspirent pour tout ça. C'est particulièrement intéressant d'utiliser des photos dans ce jeu entre réalité et fiction. De montrer justement qu'ils inventeraient un, et c'est là, et c'est catastrophique. Mais on peut quand même faire des plagues, c'est ça. Et tu nous disais du coup que c'était post-publié dans Géo Ado. Est-ce que c'est une série qui est toujours en cours, ou est-ce que là, du coup, c'est l'intégralité de tous les reportages ? C'est l'intégralité de tous les reportages. D'accord. Donc du coup, ces stagiaires de 3e représentent les lecteurs. Et comment les auteurs, par eux, tu penses, réussissent à s'adresser aux adolescents ? Je pense par eux et au global, c'est vrai que voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les adolescents de cet âge-là sont très au courant, et je pense qu'ils en ont un peu marre qu'on édulcore toutes les catastrophes climatiques et qu'ils attendent de nous, les adultes, qu'on prenne nos responsabilités vis-à-vis de ça, tant dans les faits que dans la manière de leur parler et la manière de le raconter. Sans forcément prendre de pincettes. Sans forcément prendre de pincettes, parce qu'en fait, ils ne croient plus à nos pincettes, me semble-t-il. Et je pense que c'est l'une des grandes forces de cette bande dessinée, c'est qu'elle s'adresse avec humour, mais aussi avec franchise et honnêteté, d'égal à égal vis-à-vis des adolescents. Merci beaucoup, Yael et Lisa, pour nous avoir présenté ces quatre nouveautés. Et on va poursuivre avec les auteurs d'Espions de famille, donc la réédition du label Bande d'ados. Merci. Merci. Nous sommes maintenant avec Thierry Godin et Romain Ronzeau, les auteurs d'Espions de famille. C'est une série qui a commencé en 2011 et qui a compté sept volumes, qui était publiée au départ chez BD Kids, mais dans un format un petit peu plus grand qu'un ariole ou qu'un atoll, la tuile. Et donc vous atterrissez maintenant chez Bande d'ados, donc pour les adolescents, pour les collégiens. Est-ce que, tout d'abord, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient l'Espions de famille ? Comment est née la série en 2011 ? J'ai rencontré le responsable de bande dessinée d'Ocapi, qui était Benoît Marchand, et qui m'a annoncé qu'Émile Bravo, auteur de Jules, a arrêté Jules dans Ocapi, et qu'il avait besoin d'une série d'aventures pour les garçons et pour les filles. Voilà, c'était le cahier des charges unique qu'il nous a donné. Et il m'a demandé si il avait une idée. Et j'en avais une. Et j'avais notamment deux thématiques qui me tenaient particulièrement à cœur. C'était les liens intergénérationnels entre les enfants et les grands-parents, notamment à l'adolescence, qui est un âge où, personnellement, je me suis un peu éloigné de mes grands-parents, parce que, voilà, j'avais adoré aller chez eux quand j'étais petit pour regarder la télé tout le temps et manger des sucreries. Et à l'adolescence, je me suis un peu éloigné d'eux. Et quand je me suis réintéressé à leur vie, à leur passé, il était trop tard. Voilà, ils étaient partis, et je trouvais intéressant de, par la force des choses, faire qu'un enfant, adolescent et un grand-père soient obligés de se retrouver parce que des aventures, parce que d'anciens ennemis qui reviennent. Voilà, je voulais traiter ça. Et par ailleurs, les histoires d'amour compliquées au collège. Voilà, notamment grâce à la technologie garçon, qui fait que quand on aime bien quelqu'un, on est très désagréable avec elle, voire, ou on l'ignore. Voilà, enfin, quoi qu'il en soit, c'est très, très efficace, comme méthode. On n'est pas d'expérience personnellement. Totalement, il y a plein d'éléments biographiques, autobiographiques dans l'espion de famille. Et l'idée, c'était de trouver, et par ailleurs, j'aimais bien les séries d'espions et d'espionnages, notamment tout ce qui concerne le secret autour de l'espionnage. Et comme les histoires de famille, souvent, il y a beaucoup de secrets, donc il y avait toutes ces thématiques riches, me nourrissaient personnellement, j'avais très envie de les traiter. Et donc j'ai proposé une histoire à Okapi sur la base de ces thématiques-là, qui leur a plu et qui m'ont donc commandé. Et ils m'ont trouvé, Romain Ronzot. Et alors là, c'était un mariage de raison, qui est devenu un mariage d'amour extraordinaire, parce que justement, c'est des... Pourquoi ça peut marcher ? Pourquoi les mariages arrangés ? Pourquoi pas ? Et en tout cas, voilà, on s'est retrouvés totalement sur toutes ces thématiques-là. Moi, c'était pile le moment où, justement, j'avais un peu envie de faire ce genre de monde dessiné. Un peu, pour moi, un peu dans l'esprit Spirou. Alors, c'est pas Bayard, je suis désolé, là, je suis totalement... Mais le côté un peu aventure, action, effectivement, avec un peu des méchants. Enfin, le côté... Même en termes de référence de cinéma, Indiana Jones, James Bond, évidemment, tout ça. Et c'est vrai, je m'étais bien retrouvé dans la façon dont ce genre-là était traité. Et justement, avec ce côté ramené à hauteur d'ado, qui était vraiment intéressant sur les thématiques autour de la transmission avec le grand-père. Aussi avec l'amour, la romance adolescente avec Layla. Tout ça, c'était un cocktail que je trouvais vraiment intéressant et qui fonctionnait bien. Donc, c'est vrai que moi, tout de suite, ça m'a parlé. Et puis, voilà, on a fait 7 tomes derrière. Et du coup, 7 volumes qui ont été créés, qui ont été publiés. Comment se passait votre collaboration à cette époque ? Donc, est-ce que c'était toi qui venais avec les idées ? Comment ça se passait ? C'est l'époque où on se parlait encore. C'est après, on va raconter. En fait, le premier, ça a donc été, on a eu une relation, une collaboration assez séparée, parce que le scénario préexistait à l'arrivée de Romain. Mais quand la publication du tome 1 a été proposée par Bayard, on a quand même repris les planches et on a refait un redécoupage. Et Romain a redessiné parce que, parce que justement, à partir du tome 2, on a vraiment travaillé ensemble depuis l'idée, la première idée jusqu'au scénario, en passant par le scénario, jusqu'à la mise en scène. Et on a vraiment, dès le tome 2, c'est dans le tome 2, par exemple, c'est Romain qui a eu l'idée du parc d'attraction des espions. Et à partir de là, on a construit une histoire. On débat ensemble des idées, de ce que vous racontez, de ce qu'on veut raconter à la fois d'un point de vue aventure, action, et aussi ce qu'on veut raconter d'un point de vue émotionnel, notamment sur comment la relation avec le grand-père évolue, comment la relation avec Leïla et Alex... Parce qu'au début, ça commence, elle est juste embarquée dans l'aventure sans trop comprendre ce qui lui arrive. Et finalement, ça devient aussi un personnage pivot de la série au fur et à mesure. Elle prend beaucoup d'importance. En fait, le premier tome, c'était vraiment la mise en place. Donc on avait le grand-père, image d'épinal, de l'espion, tout bris. Il y a des très très méchants, il y a des très très gentils. Et c'est un peu aussi comme ça que le grand-père représente son histoire. L'histoire d'amour avec Leïla est totalement platonique. Je l'aime, je ne lui dirai jamais, mais peut-être me remarquera-t-elle un jour. On est vraiment dans ses premiers pas amoureux. Et on a trouvé assez rapidement intéressant de faire évoluer la relation au grand-père, notamment qu'on découvre de plus en plus l'histoire du grand-père, notamment les zones d'ombre. Et on trouvait intéressant que le passé, ce n'est pas que des belles choses. Il y a eu des choses plus sombres. Et c'est aussi en découvrant ces belles choses et en les comprenant et en en parlant avec les personnes concernées qu'on peut aussi dégager le terrain pour retrouver des relations apaisées. Et pareil pour la relation d'amour. Est-ce qu'on restait dans le platonique qui ne dit pas son nom ? Ou est-ce qu'on faisait évoluer la relation entre Alex et Leïla vers quelque chose de plus sérieux ? Et en effet, Leïla, qui au début est l'objet de l'affection d'Alex, prend tout à coup son importance parce que dès le premier tome, elle est fan du grand-père, elle est fan des romans d'aventure et elle a une âme d'aventurière. Et donc... Elle est forte en fait parce que plus tard, après on découvre que dans un contexte d'académie, des espions, chacun va être un peu mis à l'épreuve, s'entraîner et tout ça. Et elle prend tout de suite un peu la tête du groupe. Elle est super. Et on l'aime bien pour ça. Elle a vraiment ce côté... C'est vraiment un personnage féminin fort. Mais du coup, malgré ça, elle va faire des choix, notamment ceux avec qui elle va s'affilier, tout ça, qui ne sont pas forcément les bons. Et c'était ça qui était intéressant. Et c'est un peu ces films-là qu'on tient effectivement avec Thierry, qu'on essaie de tirer, c'est de mettre nos personnages un peu face à des conflits ou des enjeux qui sont compliqués et qui sont complexes à gérer pour eux. C'est même le cas juste dans le tome 1, parce qu'elle arrive en fait dans la cellule familiale entre Alex et son grand-père qui ont une relation où Alex en fait ne connaît pas son grand-père. Et elle, tout de suite, elle arrive, elle a les mêmes références, les mêmes lectures et ils s'entendent comme cul et chemise. Et le garçon à côté est un petit peu... Il est mis de côté de toute manière. On fait un trio affectif assez improbable. C'est-à-dire que le petit-fils est saoulé par son grand-père, mais il s'avère que la jeune fille dont il est amoureux trouve le grand-père génial. Il est hyper intéressant, elle adorerait avoir un grand-père comme ça. Donc il se retrouve coincé entre guillemets, entre jeux. Je veux plaire à Leïla. Et en même temps, ça veut dire, quelque part, valider les choix culturels de mon grand-père qui veut me faire lire des bouquins alors que j'ai un jeu à finir. Et ça crée cette tension. C'est-à-dire, voilà, c'est aussi le jeu de l'authenticité d'Alex. Est-ce que je vais pipoter, Leïla ? J'adore lire. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais du coup, il se retrouve même en difficulté avec son grand-père. Je croyais que t'aimais pas lire. Mais si, si, j'adore. Ah bon ? Mais c'est pas du tout ce que t'as dit. Jusqu'à un moment de tension intense. Et voilà. Et c'est vrai qu'on a construit, donc pour finir sur la façon dont on collabore, on a construit vraiment la série en saison. Si on a fait 7 tomes et pas plus, c'est parce que justement, à chaque fois, on voulait une thématique émotionnelle, personnelle, différente. Pour justement pas nous répéter. Et donc à chaque fois, c'était l'idée de remettre un peu à plat ce qu'on voulait raconter. et de se mettre un peu au défi de faire évoluer un peu les personnages. Et pourtant, certains albums sont plus centrés sur Leïla, d'autres plus sur le grand-père. Et du coup, chaque volume d'Espions de Famille, c'est un tome, une aventure. Et avec les personnages en fait, qui évoluent au fur et à mesure. C'est ça. On les prend à un moment de leur... Ça finit, ils sont à un moment, généralement à un moment de tension. C'est jamais simple en fait. Il n'y aura pas d'histoire. Ils sont tout le temps... Plus c'est le cas d'heure. Il y a une évolution, c'est-à-dire qu'il y a une partie feuilletonnante sur les relations interpersonnelles. Entre le grand-père, entre Alex, entre Leïla. Il y a une aventure qui se termine. Le problème est résolu. Le monde est sauvé à la fin de chaque épisode. Mais ils ne sont jamais dans le même état. Et c'est la question, vers où ça va tout ça ? Mais c'est même presque des petits défis qu'on se met à nous-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, le tome... Enfin, on ne va pas les gâcher, mais... Parfois, on laisse vraiment nos personnages en fâcheuse posture à la fin de l'album. Et sans forcément... On a quelques idées sur la suite. Mais après, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. C'est d'arriver à rebondir et de trouver une nouvelle trajectoire qui sera cohérente avec ce qui s'est passé avant. C'est un peu le jeu de se mettre en difficulté nous-mêmes. En disant, là, on va les laisser dans une situation à priori... Je pense au tome 5. ...très déséquilibrée. Mais même le tome 3, enfin, voilà, c'est des moments... Bon, ben voilà, là, ça ne peut pas rester dans cet état-là. Et donc, on verra comment ils s'occupent de ça plus tard. Et du coup, donc, Espion de famille arrive maintenant dans Bande d'ados. Est-ce que c'était... Enfin, comment c'est arrivé dans Bande d'ados ? Est-ce que c'est vous qui avez demandé à faire partie du label ? Est-ce que c'est les éditrices qui sont revenues vers vous ? Moi, je pense qu'on a fait une BD extraordinaire. Oui, tout le monde veut se l'arracher. Tout simplement, avec des éditrices qui sont venues nous voir en larmes. S'il vous plaît, écoutez... On a dit non au début. Vous avez révolutionné le 9e art dans la jeunesse. Vous avez vraiment... Il fallait continuer. Il y aura un avant et après Espion de famille. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous publier... Enfin, accepter d'être publié dans... Non, on est hyper contents. Plus sérieusement, en fait, par rapport à BD Kids, il y a toujours eu ce truc un tout petit peu décalé de la série. Parce qu'on s'adresse plutôt à une cibado. Les personnages sont plus âgés comparés aux autres que tu l'appelles. On est publié dans Okapi d'abord. C'est une création Okapi. Donc Okapi, c'est plutôt 10-15 ans. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu ce rapport un tout petit peu... On détonnait un tout petit peu par rapport au reste de la collection BD Kids. Même si c'est un format un peu plus grand que les autres. Oui, format plus grand. Et pourtant, qui était quand même un peu petit par rapport au format d'origine, de publication dans la presse. Donc, pour nous, honnêtement, on en reparlait encore juste avant avec Thierry, mais c'est un peu tombé du ciel comme cadeau. C'est-à-dire que nous, c'est exactement ce qu'on espérait en fait, ce format-là depuis le départ. C'est-à-dire une belle édition, un peu grand format cartonné, avec qui donne, je trouve, en feuilletant par rapport à l'ancienne édition, plus d'ampleur, en plus de... On est vraiment en plus sur ce genre de... Cette thématique de l'aventure, tout ça. On a quand même... On brasse des enjeux qui sont faits avec beaucoup d'actions dynamiques, tout ça. Donc, on a besoin d'avoir quand même des planches, enfin, moi, en tout cas, en tant que dessinateur, des planches qui respirent. Et ça, je le retrouve vraiment... Enfin, ça marchait bien déjà dans la première édition, mais là, je trouve que ça... Vraiment, on est monté encore d'un cran là-dessus, quoi. Ce qu'on a constaté dans la version précédente, dans l'édition précédente chez BD Kids, au Capi, c'est qu'on touchait essentiellement les 8, 10, 11 ans. Oui. Voilà. C'est qu'on avait vraiment... En dédicace. En dédicace, on avait vraiment un public plutôt très jeune, pré-ado, mais plutôt même avant pré-ado. Attiré par le format. Attiré par le format, attiré par les thématiques. Alors, ce qui nous fait très plaisir, c'est que... Pour beaucoup, on a eu des retours, notamment d'un site qui nous disait que c'était comme un tuto pour les histoires d'amour. Et voilà. Et qu'ils se retrouvaient avec des enfants de CM1 qui disaient, mais est-ce qu'Alex et Léila, ils vont s'embrasser à un moment, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de préparation. Donc, on a pu toucher un assez large public d'enfants assez jeunes. Et c'est vrai que le cadeau, je rejoins totalement Romain, c'est vraiment un cadeau que nous fait Bayard. Et on est ravis, enchantés, que BD arrive et nous fasse le cadeau de nous remettre en avant avec Espion de famille, parce qu'on pense sincèrement qu'on l'avait conçu à la base pour justement des adolescents, plutôt la tranche 12-15 ans, très honnêtement, avec une double lecture adulte, vu que je vous rappelle que c'est une autobiographie au niveau des histoires d'amour. Vous verrez quand le tome 2 sortira, mais la première scène du bus dans le tome 2, c'est une scène que j'ai vécue personnellement. Donc, il y a un travail thérapeutique aussi. En tout cas, c'est vrai que toucher une cible d'adolescent 12-15, avec ce format qui, à notre sens, est parfait par rapport à vraiment ce public-là. Moi, je sais qu'à cet âge-là, j'achetais des albums. C'est typiquement quelque chose qu'en termes de format de couverture aura attiré mon œil, et aussi en termes de thématiques. Après, j'ai écrit l'album, donc je me suis peut-être pas totalement objectif. C'est la meilleure BD. J'aurais juste une dernière question, du coup. Donc là, Espion de famille va être republié par... Enfin, tous les volumes vont être republiés par bande d'ados de manière assez régulière. Est-ce que, du coup, vous avez d'autres projets avec les personnages d'Espion de famille ? Maintenant qu'ils ont une nouvelle vie en grand format, est-ce que vous avez envie de les reprendre dans d'autres aventures ? C'est une exclusivité mondiale, on peut le dire. Mais oui, on avait fini Espion de famille au tom 7. La série est bouclée. On avait dit tout ce qu'on avait à dire sur cette série-là, dans cette énergie-là et dans cette relation entre les trois personnages. Mais on était très tristes de les abandonner. Et par ailleurs, on avait très envie de parler un peu de l'avenir sous un angle un peu moins déprimant que Hunger Games ou Labyrinthes où on va tous mourir en s'entretouvant pour une boîte de sardines. On avait envie de parler un peu d'avenir d'écologie tout en étant pas angélique non plus. Et donc on a réfléchi à un monde futur qui serait dans 50 ans où éventuellement il y a une révolution douce qui s'est produite au niveau de l'Europe et il y a une fédération de l'arbre qui s'est créée où les valeurs de solidarité et d'écologie qui se sont alliées à la technologie pour créer un monde intéressant, interconnecté, où les gens travaillent ensemble. Et Alex et Leila, qui sont devenus grands-parents à leur tour, ont été des cofondateurs de cette nouvelle société. Donc connecter à l'espion de famille, ça reste une nouvelle histoire. On n'est pas sur des enquêtes. On n'est pas sur des enquêtes, on continue les thématiques intergénérationnelles, c'est-à-dire qu'on va partir du petit-fils d'Alex et Leila et donc continuer un peu la saga des espions de famille. Mais voilà, cette société... Et l'idée, c'est pas d'être angélique. C'est un monde où le réchauffement climatique est une réalité. Le premier tome s'ouvre sur une tempête. qui va balayer, mais c'est un monde très résilient où on a appris à travailler avec le changement climatique, à s'adapter. Il y a eu des catastrophes écologiques, avec lesquelles justement on a réfléchi à comment dépolluer tout ça. Et il y a l'ancien monde. Il y a encore des éléments de l'ancien monde qui vont revenir pour tenter d'abîmer, voire de détruire cette société nouvelle. Il y a vraiment une volonté de notre part de se rapprocher aussi de thématiques qui nous paraissent vraiment essentielles, qui nous parlent énormément à notre époque et aussi qui peuvent parler à la jeunesse. De s'intéresser vraiment à l'avenir de la jeunesse dans cette planète. On voulait donner un horizon. Déjà pour nous, déjà parce que ça nous fait du bien aussi de réfléchir à un avenir possible. Dans tout le champ des possibles, on s'est dit, bah tiens, il y a un avenir qui peut peut-être être sympa. Donc on a décidé d'essayer d'être pointu. On a fait pas mal de recherches sur la prospective. Voilà, peut-être qu'il y a un horizon sympa dans lequel c'est une société où on a envie d'une société où il ferait bon vivre tout en gérant le changement climatique et les choses qui se passent. Mais où c'est sympa d'être ado dans cette société. Voilà. Donc ça continuera à parler aux adolescents comme le faisait espion de famille mais avec des thématiques différentes. Avec des thématiques. On sort de l'espionnage. On est plus sur l'écologie, la résilience. Mais toujours de l'aventure. Mais toujours de l'aventure. Toujours des secrets. Toujours des révélations issues du passé. Parce que mineur rien, on va se retrouver avec 50 ans d'un trou. Qu'est-ce qui s'est passé avec Alex et Leïla pendant ces 50 ans ? Donc qui vont aussi avoir des impacts sur Saul, sur sa famille. Enfin sur le héros, sur sa famille. Donc on garde le fait que le présent est déterminé par le passé. Et l'idée c'est de créer une connexion et de se dire, voilà, la jeunesse de maintenant, peut-être, si elle fait les bons choix, va pouvoir construire un avenir qui pourra ressembler ou pas à celui-là. Mais en tout cas, il y a un horizon. Voilà. Bien. Merci beaucoup pour cette exclusivité mondiale. Et on a hâte de voir ce que ça va donner. Donc ça sera aussi publié chez Bande d'ados peut-être en 2023. C'est le temps de le faire. Il y a une très publication dans Okapi en mars 2023 qui débute. Et donc certainement, soit dernier trimestre de fin 2023, peut-être en Goulême 2024. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. On retrouve maintenant Yael et Elisa pour parler des futures sorties de Bande d'ados en 2022. Donc on va d'abord commencer par Les sorcières de Rocklin. Donc écrit et dessiné par Sophie Escabas qui va sortir en avril 2022. Donc ça raconte l'histoire des filles qui, à la suite du décès de sa mère, va se retrouver obligée, bon gré mal gré, d'habiter chez sa tante et sa compagne. Ce sont toutes les deux plutôt des grands-mères étranges. Elles se disent herboristes, mais très clairement, elles sont sorcières. Et ça, notre héroïne va se rendre compte au fur et à mesure de son installation dans leur maison. Et c'est toute une aventure sur la magie, la découverte de soi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce titre ? Tu l'as très bien résumé, ma foi. Il allie le côté sorcier, sorcellerie qui plaît beaucoup aujourd'hui aux adolescents. Aussi à des moments de vie quotidienne qu'ils ont tous vécu à un moment ou à un autre. L'arrivée dans un collège où on ne connaît personne. La difficulté ou pas, d'ailleurs, à se faire des nouveaux amis. S'intégrer dans un nouvel espace, un nouvel environnement. Et il faut dire que c'est quand même très drôle. Et ça touche à plein de sujets, outre celui-là, par exemple, à la célébrité ou la fascination des ados pour les stars. Et puis, il y a quand même quelque chose qu'on a vraiment adoré dans ce livre. C'est le lien, justement, que Tisse est fille avec sa tante et la compagne, dont on ne sait pas tout de suite que c'est la compagne. Donc, ces deux grands-mères absolument pas habituelles. Elles grognent, elles ronchonnent. La tante, d'ailleurs, n'est absolument pas ravie de voir débarquer cette petite fille. Ils sont contentes de ce lien. Elles font la guerre au début. Et on est aussi très contents parce qu'en fait, on est entrés en contact avec Sophie Escabas qui nous a fait une couverture originale. En fait, la couverture de bande d'ados n'est pas la couverture américaine. On ne la trouvait pas... Elle est jolie, mais on trouvait qu'elle ne collait pas dans notre label. Elle n'allait pas avec les autres. Et Sophie Escabas, étant une artiste française, en fait, mais qui vit depuis très longtemps au ultra-algentique, d'abord aux États-Unis et maintenant au Canada, on a pu très facilement la contacter et elle a accepté avec plaisir de nous redessiner sa couvre. C'est une couvre originale. C'est donc du coup une BD qui était publiée... Aux États-Unis, d'abord. Elle est manifestement totalement bilingue. Et en fait, elle a écrit et dessiné cette bande dessinée pour les Américains. Là, c'est un achat tout ce qui est plus classique. Et aux États-Unis, ça cartonne, c'est une série. Le tome 2 est déjà sorti et le troisième est en cours d'écriture. D'accord. Merci. On a ensuite prévu au mois de mai deux sorties. La première, ça va être l'adaptation d'une série de romans que beaucoup de libraires connaissent. C'est le manoir d'Evelyne Brizou-Pellén qui est ici adapté par Stéphane Melchior et Raphaël Beuchot. Stéphane Melchior, ce n'est pas la première fois qu'il adapte un roman en bande dessinée puisque pour Gallimard Bédé, il s'est déjà occupé des adaptations du Clan des Autories et des Royaumes du Nord de Pullman. Et dans Le Manoir, qui était une série, je ne me souviens plus d'ailleurs à quelle date, mais en tout cas, ça fait un certain temps que cette série est sortie. Elle compte de nombreux volumes, même plusieurs saisons. Et donc, l'adaptation arrive en BD. Donc, en fait, on suit l'histoire de Liam, un garçon qui est en convalescence après un cancer. Il apprend que ses parents l'ont envoyé dans un manoir pour se remettre de toute son hospitalisation, sauf qu'il n'a aucune nouvelle de ses parents. Dans le manoir, tout le monde est hyper bizarre et il ne pense qu'une seule chose, c'est s'enfuir pour sa vie. Et vu que c'est l'adaptation d'un roman, c'est la première fois que ça arrive pour Bayard et Milan. Je crois qu'il y avait eu l'adaptation de Miss Peregrine en bande dessinée. Mais qui était un achat. Qui était un achat aussi. Est-ce que du coup, il y a vocation à faire d'autres adaptations de romans Milan ou Bayard en bande dessinée, comme avec le manoir ? Alors pour Milan, Elisa vous répondra. Pour Bayard, oui, on a envie de repérer quelques titres qui à la fois sont plutôt des succès parce que tant qu'à faire, autant adapter des romans qui ont plu aux ados dont on sait que les ados les aiment. Et puis, qui nous semblent valoir le coup en BD. Il faut que visuellement, ça appelle à des choses qui nous intéressent et qui intéressent les jeunes. Donc, il y en aura d'autres. Mais celui-là, on est vraiment très, très content de le publier. D'abord parce que c'est un super roman et une super série. Et qu'Evelyne y a mis tout son talent. Ça mêle vraiment à la fois le fantastique, l'historique. Il y a plein de mondes différents, d'événements. Ça fait assez peur et on aime bien le frisson, il faut le dire. Et puis parce qu'on a des adaptateurs en or. En effet, Stéphane Melchior est un excellent scénariste et vous verrez tous en le lisant qu'il a réussi. Alors, il faut savoir que la BD, c'est l'adaptation de la première moitié du tome 1 du roman. D'accord. On a à peu près 80 pages de BD et c'était absolument pas possible d'adapter tout le tome 1 en un seul volume. Donc, il y aura deux volumes correspondant au tome 1 du Manoir. Et Raphaël Beuchot, il nous a fait un truc complètement bluffant. il dessine ses planches. D'abord, il faut savoir qu'il reuve dans un carnet et qu'ensuite, il dessine les images case à case pour recomposer ensuite ses planches. c'est vraiment un travail de dingue. Et puis, il a modélisé, je ne sais pas si, je crois qu'on a des images, il a modélisé le Manoir en 3D pour pouvoir le dessiner sous toutes les coutures et c'est un travail incroyable. Ce Manoir, c'est un labyrinthe qui est complètement flippant. Dans tous les coins, on a une jôle, une chambre, une salle bizarre qu'on a, en tant que lecteur, c'est assez formidable de se balader là-dedans. Tout à fait. Et c'est une série qui est en ce moment pré-publiée dans un magazine. Tout à fait, dans Okapi. Quels sont les premiers retours de lecteurs sur l'adaptation ? J'en ai quelques-uns, très peu, mais ils sont tous enthousiastes et je sais qu'il y a des lecteurs qui sont allés à des signatures d'Evelyne Brizou-Pellen pour leur parler de cette adaptation en BD qu'ils lisent dans Okapi et qu'ils aiment. Est-ce que vous avez vocation à réadapter tous les tomes ou pour l'instant à au moins faire le premier ? Qu'est-ce qui est prévu avec le Manoir ? Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on va sortir les deux tomes de bande dessinée qui correspondent au tome 1 du roman de la série et après, on va voir comment c'est reçu. On va voir aussi si nos auteurs sont disponibles, ce que j'espère si on a envie de continuer. Donc, c'est au fil de l'eau. En tout cas, on sortira le tome 2 un an après le tome 1 et on verra à ce moment-là ce qui se passe. Et donc, également, au mois de mai 2022, va sortir en même temps, dans un style très différent du Manoir, le Tchitos, stagiaire de la rédac de Guillaume Long. Comme les bourrinologues, on suit un personnage stagiaire qui lui est dans la rédaction d'un journal qui globalement est le cliché de l'ado un peu branleur, qui ne fait pas grand-chose, qui parle un peu mal à tout le monde mais qui finalement est plutôt attachant. Et il est chargé de répondre aux questions des lecteurs tout plus étonnantes et étranges les unes que les autres. C'est une série qui a été publiée dans Phosphore. Qui continue d'ailleurs. Qui continue d'être publiée dans Phosphore. Et ça fait combien de temps que c'est en cours ? Et comment se passe du coup l'adaptation au recueil de BD ? Alors, c'est publié dans Phosphore depuis plusieurs années. Je ne connais pas la date exacte de début. Mais dans mon souvenir, ça correspond à la nouvelle formule de Phosphore. D'accord. C'est un personnage qui habite les pages de Phosphore. C'est-à-dire qu'il n'est pas que dans cette page qu'on va éditer dans ce recueil mais il se promène dans l'édito, parfois dans d'autres pages. Et comme on avait pas mal de matière, on a vraiment fait une sélection des meilleures questions, des meilleures planches. Et il faut savoir que Guillaume Melon est très impliqué dans le projet comme il est tout le temps dans les projets qu'il mène et qu'il va donc ajouter des pages, des dessins. Enfin, il va mettre en scène aussi pour que ce ne soit pas trop répétitif parce que c'est en une planche chaque fois, chaque histoire. C'est une page en sketch à chaque fois. Voilà. On aura des petites animations exclusives écrites et dessinées par Guillaume Melon. Eh bien, merci beaucoup. Il nous reste également une dernière BD qui va sortir au mois de juin qui va s'appeler Enquête en eau trouble. Est-ce que Elisa, tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, Enquête en eau trouble, c'est un one-shot, c'est un roman graphique qu'on a acheté. Donc, c'est une traduction de l'Américain. Ça raconte l'aventure, l'histoire d'une jeune adolescente qui s'appelle Rousse et qui est passionnée de journalisme. C'est vraiment, c'est ce qu'elle veut faire dans la vie, elle en est sûre. Et elle a même une newsletter qu'elle poste religieusement toutes les semaines à ses quelques abonnés dans laquelle elle raconte un peu les histoires de sa petite ville et elle a tendance à enjoliver, à en faire des caisses. Et elle est tellement passionnée de journalisme que quand elle rencontre la nouvelle petite amie de son frère qui est stagiaire au New York Times, elle en fait vraiment, elle veut en faire sa meilleure amie. Et c'est en essayant de l'impressionner et en partant à la recherche d'un scoop pour sa newsletter de la semaine suivante qu'elle tombe en fait face à ce qui va être un scandale écologique, c'est-à-dire qu'elle découvre une substance un peu étrange dans le lac derrière chez elle, à côté d'un poisson mort. Et elle va essayer de mener l'enquête avec l'aide de sa belle-sœur qui va lui apprendre comment on mène une enquête, qui va lui apprendre aussi à ne pas orienter la vérité dans son sens, à apprendre l'impartialité et qui va l'aider à se faire entendre parce qu'en fait, il y a quelque chose d'assez juste dans cette bande dessinée, c'est la manière dont les adultes n'écoutent pas toujours les adolescents quand ils lancent des alertes. Et donc, ça va être le combat de cette jeune adolescente pour être prise au sérieux et pour protéger la population de la ville. C'est inspiré d'un vrai scandale écologique qui a eu lieu à Flint, dans le Michigan. Et c'est de ça dont voulait parler la scénariste. Et c'est une bande dessinée qui a sa sortie aux Etats-Unis. Il y a eu un article dans le New York Times qui était un article très positif et qui disait de cette bande dessinée que ça parlait notamment de quand est-ce qu'il fallait confronter les adultes. En fait, quand est-ce qu'il fallait écouter les adultes et quand est-ce qu'il fallait les confronter. et c'est vraiment le cœur de cette histoire de comment les adolescents peuvent se faire entendre autour de thématiques d'écologie, de fake news, de lobbyisme. Mais ça reste une vraie enquête avec des pistes, des fausses pistes, etc. Et puis, il y a un petit peu d'histoire d'amour parce que bon, sinon, quoi. Ça fait toujours plaisir. C'est ça. Donc, c'est un projet très complet. C'est une grande bande dessinée à Paris Tranchement. Ça sera un one shot du coup. C'est ça. Toute l'histoire. Toute l'histoire, oui. D'accord. Donc là, on a fait la présentation de la première moitié de l'année 2022 des publications de bandes d'ados. Mais ça, 2022 marque aussi le lancement d'un prix de création pour bandes d'ados. Est-ce que vous pouvez nous en parler, présenter les enjeux, les objectifs, pardon, de ce prix ? Alors, c'est un prix qui s'inscrit dans notre ambition d'aller chercher de la création et de travailler avec des nouveaux auteurs. Donc, c'est un appel à projet à destination d'auteurs n'ayant pas encore publié de manière professionnelle et papier. Et donc, on demande, on cherche des projets qui soient dans la ligne qu'on a développé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire avec en majorité de l'aventure des personnages qui sont de l'âge des lecteurs avec une pagination et un format assez libre comme l'est pour l'instant notre catalogue. J'ajouterais qu'on a constitué un jury de professionnels, donc journalistes, éditeurs, libraires, qu'on va tous se réunir courant en mai-juin pour choisir le projet qui nous semblera le plus pertinent et le meilleur. Donc, l'appel à projet a été lancé là et qu'on révélera le nom du lauréat à peu près au moment du festival qui est des bulles à Saint-Malo. et qu'on a un parrain prestigieux puisqu'Emmanuel Guibert qui est l'auteur chez nous d'Ariol pour les enfants mais qu'on connaît aussi comme auteur adulte bien sûr avec la guerre d'Alan par exemple ou le photographe a accepté de présider ce prix et donc il s'entretiendra avec le lauréat si le lauréat le souhaite. Je pense qu'il le souhaitera. Du coup, à la clé c'est une publication dans Bande d'Ado. Tout à fait. Est-ce que c'est un prix qui a vocation du coup à être reconduit sur plusieurs années ou est-ce que c'était juste pour le lancement du label ? Non, c'est un prix qui sera reconduit tous les ans et les ouvrages les projets retenus seront publiés alternativement par une maison et par l'autre. D'accord. Mais tous sous le label Bande d'Ado. C'est ça, exactement. Merci beaucoup de nous avoir présenté Bande d'Ado qui vient un label des éditions Bayard et Milan qui vient de se lancer au mois de janvier avec quatre titres qui va avoir un rythme de publication tout au long de l'année 2022 par la suite avec son prix de création qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'année. Et j'espère que c'est un label qui va trouver ses lecteurs qui va trouver sa place en librairie et qui aura une belle vie. Merci beaucoup Yaël et Lisa. Merci aux libraires et bibliothécaires présents pour cette rencontre et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.